Et elle, elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Aujourd'hui, Clémentine Portier-Kaltenbach, vous revenez évidemment sur un audacieux qui fait désormais partie de l'histoire, Valéry Giscard d'Estaing, qui s'est éteint hier soir à l'âge de 94 ans. Oui, en effet, et du point de vue des femmes, c'est peu dire qu'il fut l'un des plus audacieux de nos présidents de la République. Parce que, revenons en arrière sur l'histoire de la Vème République. Prenez les premiers gouvernements du général de Gaulle, entre 58 et 69. Il y a eu deux femmes qui font une très timide et très éphémère apparition. L'une d'entre elles est secrétaire d'État en charge des questions sociales en Algérie, Nassif Asidkara, et puis Marie-Madeleine Dinesh, qui est secrétaire d'État à l'Action sociale. Sous Pompidou, encore deux femmes, dont cette même Madame Dinesh et une certaine Suzanne Plou. Mais avec Giscard d'Estaing, dès son premier gouvernement, en 74, Simone Veil, bien sûr, ministre de la Santé, et Françoise Giroux, qui prend la tête d'un secrétariat d'État à la condition féminine, ça n'existe pas. C'est vraiment une invention de Valérie Giscard d'Estaing. Et cette féminisation de l'équipe gouvernementale, c'est vraiment un événement majeur dans l'histoire de la vie politique française. Il y avait neuf femmes dans les gouvernements Giscard d'Estaing. C'est-à-dire qu'il aimait la parité ou qu'il aimait les femmes ? Alors, moi je dirais les deux, mon général. Il y a les hommes qui aiment les femmes, et l'histoire retiendra, je le disais sans doute de Valérie Giscard d'Estaing, qu'il était un homme à femmes. Mais il y a ceux qui ont agi pour elle, et c'est ce qu'il a fait. Il a noblement servi la cause des femmes, et d'ailleurs, les femmes avaient beaucoup pesé dans son élection en 1974. Alors, je vous citais bien sûr les deux femmes en particulier qu'on a retenues dans cette action pour les femmes, qui sont naturellement Simone Veil et Françoise Giraud. Mais souvenez-vous d'Annie Lesur, secrétaire d'Etat à l'enseignement périscolaire, Alice Saunier-CIT, Christiane Scrivner, qui était secrétaire d'Etat, on l'appelait Madame Consommation, et Hélène Missoff, naturellement, qui a été secrétaire d'Etat auprès de Simone Veil. Les femmes à des postes importants. Neuf femmes, exactement, c'est surtout ça. C'est qu'on ne leur donne pas des sous-sous secrétariat d'Etat pour faire joli, et pour en faire des potiches. Donc, c'est quand même important. Parler une chapa si tu nous écoutes. Et puis, c'est surtout aussi quand on pense au débat sur la parité au début des années 2000. Mais Valéry Giscard d'Estaing avait déjà mis ça sur le bureau 30 ans auparavant. Donc, je crois qu'on peut lui rendre hommage pour cela. Alors, évidemment, à côté de ça, il va mettre en œuvre d'importantes réformes législatives. Alors, bien sûr, la loi Veil, l'autorisation volontaire de grossesse. Et là, il faut souligner encore tout le mérite de Valéry Giscard d'Estaing parce que sa majorité politique était opposée. Il le disait lui-même, il a fallu attendre le texte au Parlement. Il n'y avait personne. Le ministre de la Justice, qui aurait dû défendre le texte, était un MRP de culture chrétienne. Et il m'a dit que pour lui, ce serait trop difficile. Si ça n'était pas le ministre de la Justice, il fallait bien que ce soit le ministre de la Santé. J'ai demandé à Simone Veil et elle l'a fait avec beaucoup de dignité et de courage. Donc, légalisation de l'avortement, qui est adopté définitivement le 20 décembre 1974. Et peu après, promulgation du texte donnant libre accès à la contraception ou autre événement majeur dans la vie des femmes. Remboursement de la pilule par la sécurité sociale. Et vous voyez, la nouveauté aussi dans la gestion à la Giscard d'Estaing, c'est d'aller chercher des personnalités de la société civile. Simone Veil, Raymond Barre. Et puis, il va prendre des gens qui ne sont pas des politiques. Par exemple, Françoise Giroux, naturellement, ce n'est pas un hasard s'il va la chercher, elle. Immense journaliste, cofondatrice de l'Express. Et donc, première secrétaire d'État à la condition féminine, entre 1974 et 1976. Elle va décréter 101 mesures pour les femmes. Leur fait notamment et principalement ouvrir certaines professions qui, jusqu'alors, étaient réservées aux hommes. Et alors, il y a tout un volet de mesures. On crée de nouvelles prestations familiales. Le divorce par consentement mutuel. La loi sur le temps partiel. Vous voyez, ça a été vraiment majeur. Alors, c'est Giscard d'Estaing aussi qui a fait adopter par le Parlement une loi qui avait été à l'époque défendue par Monique Pelletier, ministre de la Famille, pour réprimer plus sévèrement les violences faites aux femmes. Et vous voyez, quand on pense à quel point ce sujet est majeur maintenant, dans les années 70, Giscard met aussi cela sur la femme. Donc, toutes ces lois représentèrent une victoire pour la promotion et la dignité des femmes. Alors, vous voyez, disons, c'est vrai, Valéry Giscard d'Estaing a sans doute pâti auprès de certains de cette image de grande aristocrate un peu empruntée. Comme le disait le grand communicant Michel Bongrand, commentant la défaite de Valéry Giscard d'Estaing face à François Mitterrand, « Ce qui a perdu Giscard, c'est son destin ». Reste qu'avec la disparition de ce grand homme d'État, nous pouvons dire aujourd'hui, comme nous avons coutume de le faire pour nos grands hommes, à Valéry Giscard d'Estaing, la patrie reconnaissante et les femmes en particulier. Bravo Clémentine, merci beaucoup.